Je l'ai effacé son commentaire pis là, elle est allée sur mon compte Topi Ami pis elle a continué Ah la vérité choc! Bon matin, je suis à C2 Montréal pour la journée, on est... Mercredi, c'est la grande conférence, j'ai ici à chaque année, c'est l'agence publicité où je travaillais avant qui a fondé cette conférence-là, donc on va se promener un petit peu ensemble! Bon, j'étais en train de chiller dans les food trucks quand tout à coup, a wild petite bet arrives! Justement dans les food trucks, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, je sais pas pourquoi... Mais il y a vraiment des beaux choix cette année, on est en train de regarder ça un peu, je vais vous montrer Avant, je sortais toujours du site pour aller chez Saté Brothers, pis maintenant, ils sont sur le site Il y a une place à poquer, excusez, il y a beaucoup de monde qui passe, mais c'est normal Là-bas, c'est une grande salle, le cabaret où il y a des conférences On a le truck de Canard, ici le truck de Nibrou, le beau camion de Mandis Pis il y a Lucille aussi là-bas qui font des super bons... voyons, Lobster Roll! Mais c'est ça, cette année, il faut s'inscrire à tout! Fait que je pensais aller chiller dans les conférences, mais je peux même pas! Mais c'est ma faute! C'est ma faute! C'est ma très grande faute! Bon, c'est pas vraiment à C2 Montréal sans un tour de bateau, hein! Mais non, c'est pas! C'est mon premier tour de bateau! À C2 Montréal! C'est ému! Électrique en plus! C'est drôle parce que j'ai croisé Valérie qui est une ancienne collègue de Chidly Qui est chez Ubisoft maintenant Pis qui est là, pis là on disait Bon, c'est pas trop où aller, pis elle disait, on est tous dans le même bateau Pis là on a fait, aaaaaaah! Parce qu'elle avait même pas fait exprès Bref! On est partis, c'est tellement électrique qu'on s'en rend pas compte! Je suis avec une Airstream Aficionado Donc on a trouvé celui qui est à C2 Pis c'est comme un centre hors de la détente Avec du massage De la méditation Même un barbier! C'est drôle, ça sent l'eucalyptus Ça sent vraiment la grosse détente On va se parmer le canal d'ici aussi Dans le fond là, je viens ici pour me rapprocher de l'eau Ah! Condo de rêve Fait que ici on est dans une zone avec plein de livres Qui ont été choisis par des conférenciers Ou des gens de C2 Pis Vous voyez ça ici là Tu peux mettre ta passe dessus Pis comme ça, ça va comme mettre dans ton dossier digital Un signet Pour te rappeler du livre plus tard Je l'ai celui-là! Bonjour! Il est 5h Je suis revenue chez moi depuis quelques heures Je suis pas restée tellement longtemps À C2MH honnêtement Je me suis promenée sur le site J'ai vu Manon J'ai vu quelques autres personnes J'ai parlé avec une femme de Tourisme Seattle Qui était super, super gentille On chargait nos téléphones dans un mur random Les deux Pis on s'est mis à parler Pis on avait beaucoup de choses en commun Je l'ai ajouté sur Instagram En tout cas, vraiment le fun Comme tu te rends compte Mais c'est ça, on dirait Il était rendu 1h30 Pis l'affaire là C'est que depuis quelques années C'est de Montréal Il faut vraiment que tu t'inscrives à tout Pour participer aux ateliers Aux conférences Tout ça J'ai peut-être pas bien décrit c'était quoi Parce que je sais que c'est très niche C'est une conférence d'affaires Qui rassemble créativité Pis business Donc c'est vraiment axé pour le monde des affaires Les gens vont là pour Oui faire du networking Mais aussi pour assister à plein de conférences Faire des ateliers Ce qu'ils appellent des brain dates aussi Où tu vas rencontrer des gens que tu connais pas Pour travailler sur des espèces de problèmes communs Pour développer des nouveaux réflexes Pis c'est ça Moi je connais la conférence depuis vraiment longtemps Parce que ça a été créé par l'agence de publicité Où je travaillais avant Pis je suis toujours allée à chaque année J'ai toujours eu ce privilège là Parce que ça coûte quand même cher Aller là comme participant C'est au moins 2-3 000$ je pense Pis c'est ça Cette année j'avais encore une fois A demander une passe Une accréditation de média Pis je l'ai eu Pis c'est ça Quand j'étais arrivée sur le terrain C'était super le fun C'est tout le temps beau Pis la france c'est que c'est ça Vu que tout est sur rendez-vous Il y a pas de spontanéité Tu sais tu peux pas dire Ah c'est l'heure de fun ça je vais le faire Pis je comprends parce que tu sais Les gens font la file Les gens payent pour être là Ils veulent pas juste attendre Pis pas rentrer dans le truc Qui voulaient visiter Pis tu sais c'est comme Disneyland C'est plate attendre longtemps Pis pas faire ta ride Parce que ça ferme Mais c'est ça Fait que je pense qu'ils ont essayé De trouver des solutions Sauf que là je trouve C'est rendu tellement hermétique Rendu à une heure et demie J'avais pas pu assister à aucune conférence Parce que c'était plein J'ai pas pu assister à aucun atelier Parce que c'était plein Fait que j'ai fait un tour de bateau Pis j'ai rencontré la madame Que j'ai dit Mais j'ai parlé avec du monde aussi Fred Bastien était là Je pense que c'est ça qui est le fun À ces deux maintenant C'est juste y aller Pis parler avec les gens dehors Pis c'est ça Mais honnêtement On est une belle semaine J'ai plein de choses à faire Fait que je pense que j'y retournerai pas Même si j'ai une passe pour 3 jours Pis je pense que ça va être Ma dernière année Vraiment là Parce que l'année passée Je m'étais dit ça Pis cette année j'ai dit Ah ben non j'ai retourné là Pis ouais Je pense que ça va être Ma dernière année Je m'excuse là Je trouve ça plate d'avoir à dire ça comme ça Mais tu sais Moi je suis bien transparente là Pis je trouve que C'est pas la conférence qui fonctionne pas C'est moi qui fonctionne plus avec la conférence C'est plus ça que je cherche on dirait Fait que je suis revenue chez moi J'ai fait une petite sieste J'ai fait plein de choses que j'avais à faire Pour mes comptes Instagram Pis j'ai fait un petit peu de travail Pis là il est rendu 5 heures Pis je dois aller À un autre événement À un événement Clarins Fait que Je vais y aller Je vais y aller Je pense dans une demi-heure environ Voilà Je suis en train aussi de prendre des notes Pour mes vacances Que je suis en train d'organiser Pis là j'ai été invitée Dans des tiny house À Rimouski Pis je suis en train de s'enligner Pour que je vienne avec quelqu'un De vraiment fun Avec qui je vais voyager depuis vraiment longtemps Fait que ça serait le fun Que ça se concrétise Pis aussi Fanny J'aimerais ça aller te voir C'est dans ton coin? Non? Fait que Let's hook up Pis aussi je voulais vous dire Qu'en fin de semaine C'est la grande et awesome Vente de seconde main Qui a lieu encore cette année Ça va être la 5ème Mais c'est la première fois Que je vous en parle Parce que c'est la première fois Que je participe Pis ça c'est une vente Qui est organisée par Mon amie Josiane Stratis Du blog Ton Petit Look Et aussi par sa sœur J'imagine Parce qu'ils travaillent souvent ensemble Dans les projets Sa sœur Caroline C'est des jumelles Si vous ne les connaissez pas Les jumelles de la mode Pis c'est ça C'est une grosse vente de seconde main Dans un local Au coin de Parquet Je suis pas certaine de l'adresse Mais je vais la mettre en dessous Je vais aussi mettre un lien Vers l'event Facebook De la vente Fait que c'est une grande vente De seconde main Plein de linges usagés Il y a toutes les tailles Il y a des gars aussi Fait que je pense que tout le monde Peut y trouver son compte Moi j'amène Je pense 3 grosses poches De vêtements Je pense que j'ai 3 sacs 3 gros sacs Ikea Devant au moins une centaine de morceaux Pis moi je vais vendre Des choses pas chères Parce que c'est du Old Navy Pis tout ça Fait que ça va être entre 5 et 15 dollars maximum Je pense les trucs que je vends Mais il y a plein de monde Qui ont du vintage aussi Mon ami Dantel va être là Avec ses pièces vintage Je sais que Bernard va être là Bernard Lavallée Si vous connaissez pas C'est un auctionniste et auteur Fait que lui il a souvent Des belles petites chemises Fait que peut-être qu'il essayait De faire une nouvelle garde-robe Fait que peut-être qu'il va vendre Des belles chemises Fait que vous devriez venir Faire un tour C'est le vendredi, samedi, dimanche Mais moi je vais sûrement être là Samedi et dimanche Le vendredi c'est la vente VIP Ça coûte 3 dollars pour rentrer Mais samedi, dimanche C'est entrée libre Pis Venez vous gâter Avec des beaux morceaux Pis c'est bien pour la planète De racheter des vêtements Qui ont servi Pis leur donner une deuxième vie Pis c'est tout le temps Des beaux morceaux Le monde ne met pas leur vidange C'est quand même pas C'est pas des t-shirts peinturés Fait qu'on va s'en aller À la vente Je me suis acheté un nouveau cactus Une nouvelle plante Regardez comment il est awesome Je l'ai mis dans un petit pot du Ikea Yahoo J'avais accueilli les mes autistes Que j'ai mis dans ma vidéo De what I eat in a day Sur ma chaîne bouffe Topiami Pis ils sont full beaux Ils ont re-gaillardi Mais les lits là Ils n'ont pas duré Bien mal acquis Qui Bonjour Hello On est là le lendemain matin Je vais continuer le vlog un peu Parce que Hier je suis revenue chez moi Pis pendant l'évènement Clarins J'ai eu quelqu'un qui m'a trollé Là sur mon Mon compte Mes comptes Instagram C'est quelqu'un qui est vraiment Bizarre Qui a décidé que Là elle m'avait découvert Que je mettais de l'huile partout Dans mes recettes Pis là elle avait commenté Sur mon compte tellement suel Qu'il n'y a aucun rapport Avec les recettes Fait que j'étais comme Pis c'était vraiment Une tonalité enragée Pis elle parlait vraiment D'une façon désagréable Pis moi j'endure pas ça Les gens désagréables Sur mes contenus Alors je l'ai effacé Je l'ai effacé son commentaire Pis là elle est allée Sur mon compte Topiomy Pis elle a continué Ah la vérité choc J'en parlais le même commentaire Là j'étais comme Là je lui ai expliqué la situation Il y avait aucune situation Elle faisait juste me dire Que je failliquais mes recettes Pis que je mettais de l'huile partout Pis que dans le fond Il devait avoir 10 millions de calories Dans mes recettes Pis que je mettais jamais mon huile Dans MyFitnessPal Et pour vrai j'en mets pas J'en mets pas de l'huile J'en mets pas Des fois j'en mets Une petite pouche-pouche de pâme Mais honnêtement C'est eu de calories Si t'es assez obsédée Pour mettre 8 calories Dans ton MyFitnessPal T'as d'autres genres de problèmes Fait que en tout cas J'ai répondu que moi Ça marchait pas qu'on me parle comme ça Je suis vraiment ouverte à la critique Je suis vraiment ouverte aux discussions Tout ça ça marche Mais tu vas me parler comme il faut Fait que elle m'a répondu Pis là j'ai vu tout de suite C'était pas quelqu'un Qui cherchait à discuter C'était quelqu'un Qui cherchait à provoquer Pis avoir de l'attention Parce qu'elle commence en disant Oh non victimise toi pas Tu fais ça pis tu fais ça Fait que j'ai juste répondu Ok Pis j'ai laissé Un peu de temps couler Pis j'ai effacé son commentaire Effacé toute trace Je l'ai bloqué Sur mes 3 comptes Instagram Parce que moi C'est pas vrai Que je vais tolérer Des gens agressifs Ou narcissiques Qui cherchent juste l'attention Si ça marche pas Fait que moi Je donne toujours la chance A la personne D'avoir une discussion agréable Ou constructive Pis ça a pas besoin d'être fin Pis d'être flatteur là Mais on va rester polis Fait que ça m'a tout le temps Ça me met tout le temps à l'envers Ces affaires là Ils réussissent les tabarnacs Excusez là Mais ils réussissent tout le temps À nous troubler Parce que peu importe le nombre De personnes gentilles C'est toujours des personnes Méchantes ou désagréables Qui vont venir nous déranger Fait que ça m'a comme bien l'envers Pour le reste de la soirée J'ai fait une story Sur mon compte tellement swell Parce que c'est là Que ça avait commencé J'ai mis des screencaps Peut-être que c'est encore là Au moment où ça va Où la vidéo va être publiée Mais je pense pas Pis moi à l'avenir là Ces gens là Je vais même pas leur donner une chance Les personnes qui pensent Que c'est correct d'agir comme ça Avec les gens Qui partagent un peu leur vie Sur les médias sociaux Ben vous êtes dans le tort Donc moi je vais pas endurer ça Parce que oui C'est vrai qu'on s'expose Mais on s'expose à la critique On s'expose à être jugée Pis tout ça je l'accepte Mais je vais pas accepter De me faire dire des imbécilités Ça je vais pas l'accepter Fait que c'est ça C'est vraiment rare que je bloque quelqu'un C'est vraiment rare Vraiment rare J'efface presque jamais des commentaires Quand je les efface Parce que c'est complètement ridicule Hors contexte Des gens qui sont pas bien Ou c'est des gens qui sont grossiers Donc c'est vraiment Les seules choses que j'enlève Sur mes médias sociaux Je vais pas curater l'opinion des gens Jamais Mais je vais me respecter C'est une drôle de semaine Il y a mon amie Caroline aussi Il y a quelqu'un Qui voulait bitcher à propos d'elle Pis tu sais genre tu vois une story Pis tu l'envoies à quelqu'un Pis tu peux dire Ah c'est cool Check comment elle t'es habillée Ou on va-tu là Cette place là Tu sais sur une story de voyage Whatever Pis la personne en fait Elle voulait parler à une autre amie De Caroline En la jugeant Sa façon qu'elle était habillée Pis au lieu de l'envoyer à son amie Elle l'envoyait à Caroline Fait que Caroline Je vous en parle parce que Caroline L'a partagé publiquement après Elle a dit qu'elle était un mess Mais tu sais Je veux dire On a toutes déjà fait ça On va se le dire hein Dire à une autre amie Ou à une amie Hey as-tu vu ça Pis tu sais en parler Mais c'est parce qu'après la fée Elle essayait de se dédouaner un peu De s'excuser Mais tu sais Plus qu'elle s'excusait Plus que c'était n'importe quoi Tu sais elle finissait genre Si je t'aimais pas Je te suivrais pas Ben essaye, essaye pas là Tu peux très bien suivre quelqu'un Pour l'haïr là Ça je le sais Fait que c'est ça Ça m'a comme un peu mis à l'envers Pour le reste de la journée Le reste de la soirée en fait Fait que j'ai pas refilmé Oh Hold for plane Hold for helicopter en fait Fait que j'ai pu m'en faire avec ça J'en ai parlé dans mon groupe aussi Mon groupe en santé avec Eve Qui ont été super Tous les membres du groupe M'ont fait beaucoup de soutien Parce que des fois là Je me dis Est-ce que je veux continuer A m'exposer autant Parce que j'ai jamais eu Une aussi grosse plateforme T'sais là ça s'en vient plus gros J'ai même pas 100 000 abonnés là Mais c'est gros pour moi T'sais Genre Y'a personne qui va écoeurer Tasty T'sais Parce que Tasty c'est qui C'est personne Ah pis sérieux la fille elle me gossait Genre Y'a de l'huile dans ta recette Mais c'est du fromage alloumi Que j'avais faite cuire là Du fromage alloumi C'est gras à la base T'as pas besoin de rajouter de corps gras là C'est très calorique Mais je mangeais ça avec des légumes J'ai pas rajouté d'huile nulle part Dis-tu fais tout le temps ça En tout cas là J'ai pu penser à ça Merci de m'avoir écouté dans ce rant Hey y'a un oiseau mon dieu Y'a un oiseau qui a failli rentrer dans ma fenêtre Faut vraiment que je mette les moustiquaires Ok je m'en vais faire ça En tout cas merci beaucoup d'avoir écouté Ça m'a fait du bien de vous en parler Pis vous autres aussi Laissez-vous pas abattre par les gens qui sont pas fin Les gens qui sont méchants Les gens qui cherchent une vie finalement là Pour qui la seule chose qui est importante C'est d'attirer l'attention avec des commentaires négatifs Parce qu'ils construisent rien dans leur vie Quand tu construis rien Tu démolis autour de toi N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à mes chaînes Je mets toujours les petits ronds ici Quand vous cliquez dessus Ça va vous abonner Si vous êtes pas déjà abonné Pis vous pouvez aussi Cliquer sur la petite cloche en bas Comme ça vous recevez des notifications Quand je sors des vidéos Pis comme d'habitude Je mets aussi plus de vidéos ici Si vous voulez passer du temps avec moi Je vous embrasse Je vous aime vraiment fort À bientôt Bye YouTube vous êtes fun Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501